L'entreprise Meta a annoncé ses résultats du troisième trimestre 2022 la semaine dernière, à la suite de quoi l'action a chuté en bourse de plus de 30%. Baisse des revenus publicitaires à cause de la situation économique, investissement massif dans le métaverse, profitabilité et futur de l'entreprise incertain, on en parle dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme expliqué dans l'intro, Meta, aussi plus connue sous le nom de Facebook, elle est revenue en bourse sur les niveaux de 2015 après une baisse de plus de 70% depuis ses plus hauts en 2021. Et du coup, je vous propose dans cette vidéo de commencer par les résultats qui ont été annoncés. On va parler ensuite de ce qui a fait, à mon avis, drastiquement baisser l'entreprise en bourse. Et enfin, je vous dis qu'est-ce que moi je fais personnellement et quel est mon avis sur le futur de l'entreprise. On passe maintenant sur mon écran et comme d'habitude, je vous ai fait un mind map qui va être notre ligne directrice tout au long de la vidéo, mais évidemment, je vais vous montrer beaucoup d'autres informations. Sachez aussi que je vous fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandé plusieurs fois sur Instagram est-ce que tu vas traiter les résultats de Meta, donc oui, je le fais. Et je voulais aussi vous dire que du coup, sur Instagram, c'est plus facile pour moi d'échanger avec vous. Si vous avez des idées de vidéos, vous m'envoyez un DM, très souvent, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter aussi un coup d'œil à l'Instagram si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Alors premièrement, je voulais qu'on regarde ensemble ce qui a été dit tout simplement par la direction de l'entreprise et ça va aussi donner beaucoup d'indices sur ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc tout d'abord, si on va voir ce qui a été dit par Mark Zuckerberg, donc le CEO, globalement, on continue à avoir une bonne utilisation et un bon engagement des services et on le verra un petit peu plus tard, les utilisateurs sont toujours en croissance et notamment avec tout ce qui est les Reels. Les Reels, c'est là que c'est entre guillemets, c'est le même service que TikTok. Cependant, il précise aussi que clairement, il y a des tensions et des difficultés du challenge sur le chiffre d'affaires ou les revenus en anglais et que par contre, lui, il pense que les fondamentaux de l'entreprise vont permettre sur le long terme de revenir à une croissance du chiffre d'affaires. Il précise aussi qu'en 2023, il va mettre la priorité sur l'efficacité sur le rendement du travail, des employés, des investissements et que, entre guillemets, ça va permettre à l'entreprise de ressortir plus forte. Sachant que beaucoup d'entreprises sont en train de faire ça en ce moment, on sait qu'on est très certainement en récession, qu'on va rentrer en récession aux Etats-Unis, donc l'entreprise veut se protéger. Cependant, je tenais à le préciser parce qu'on va voir un petit peu plus tard que ce qui dit ici n'est pas forcément en cohérence avec les chiffres qu'on va regarder. Ensuite, on va passer au CFO. Alors, le premier point que je voulais retenir, c'est que l'entreprise a été affectée à hauteur de 7% sur les revenus, donc le chiffre d'affaires, au quatrième trimestre à cause des taux de change. Le dollar est extrêmement fort et donc forcément, vu qu'ils font du business en Europe, en Asie, à travers le monde, quand vous ramenez les résultats en dollars, vu que le dollar est très fort par rapport aux autres monnaies, ça se ressent. Il précise qu'il surveille les dépenses opérationnelles et aussi que les investissements qu'ils sont en train de faire en ce moment vont prendre du temps à donner des résultats, puisqu'on va voir qu'ils sont en train d'investir massivement, en effet. Un autre point important, juste avant, il disait qu'il voulait améliorer, entre guillemets, l'efficacité de l'entreprise. Cependant, on voit qu'en 2022, ils vont avoir dépensé 85 à 87 milliards de dépenses totales sur l'entreprise et ils prévoient en 2023 d'être entre 91 et 101 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à dépenser énormément d'argent, pas que de l'investissement, il y a aussi payer les employés, l'administratif, la publicité, etc. Mais voilà, ils vont quand même encore dépenser plus l'année prochaine. Et on le retrouve juste en dessous, puisqu'effectivement, ils précisent ici qu'ils vont continuer d'accélérer les dépenses en infrastructure. On va le voir plus tard, il y a énormément de CAPEX, ils ont acheté beaucoup de serveurs, beaucoup de cartes pour l'intelligence artificielle. Et aussi, ils investissent dans le développement du Reality Lab. C'est en fait le Metaverse, ce qu'ils appellent Reality Lab. Vous verrez le terme souvent dans la vidéo. C'est le Metaverse. Ensuite, juste en dessous, ils nous préviennent déjà que les pertes vont clairement s'accélérer sur le Metaverse. Donc, ils vont continuer à perdre de l'argent en 2023. Et ici, ils précisent, mais ils ne donnent pas de date, ils ne donnent pas d'année. Hélas, ça aurait été bien, mais bon, je pense que même eux, ils n'ont pas forcément une idée parfaite de ce qui va se passer avec le Metaverse. Mais ils précisent qu'ils investissent, puisque sur le long terme, ils prévoient d'avoir un retour sur investissement évidemment positif sur le Reality Labs ou le Metaverse. Et le dernier point que je voulais vous montrer ici, comme quoi la dépense, elle n'est pas que dans le Metaverse, parce que j'ai entendu beaucoup à gauche, à droite, qu'en fait, ils étaient en train de mettre des milliards et des milliards ici, ils vont envoyer entre 34 et 39 milliards sur notamment des centres de données, des serveurs, de l'infrastructure et une grosse capacité en intelligence artificielle pour continuer à développer, évidemment, des algorithmes toujours plus addictifs pour que les personnes continuent à utiliser leurs services de plus en plus. Très bien, maintenant, on va rentrer dans la donnée chiffrée et on va passer élément par élément. Donc, premièrement, le chiffre d'affaires, il est en baisse et ça, c'est en grande partie à cause de la publicité. Donc là, je vais vous montrer beaucoup cette présentation qui, honnêtement, est très bien faite, mais on y ira aussi un petit peu plus tard dans tout ce qui est les documents financiers pour aller chercher vraiment des valeurs précises. Mais je vais quand même beaucoup utiliser ces documents parce que franchement, ils sont pas mal. Donc, on voit que d'une année sur l'autre, on a eu effectivement une baisse des revenus puisque le troisième trimestre 2021, on était à 28 milliards et aujourd'hui, on est repassé à 27 milliards. Donc, clairement, ralentissement des revenus. Mais ça, encore une fois, leurs revenus viennent de la publicité et comme on le sait, Google aussi a eu un gros ralentissement de la publicité, notamment sur YouTube, etc. Et donc, c'est pas étonnant et moi, personnellement, ça me choque pas puisque les entreprises sont en train de couper les budgets de publicité puisqu'on est en train de rentrer en récession. Ça fait des mois qu'on en parle dans les vidéos. Donc, pour moi, ici, rien de choquant. Alors, prochain point, je voulais vous parler du chiffre d'affaires, mais cette fois sur le Reality Lab. Donc, si on va voir le document ici, vous voyez ici, donc, on est sur les revenus et ils ont été séparés au niveau des applications originales, donc le Family App. En gros, c'est Instagram, WhatsApp, Facebook. Et en dessous, vous avez le Reality Lab. Et là, si vous regardez d'une année sur l'autre, donc troisième trimestre à troisième trimestre, on est passé de 558 millions à 285 millions. On a donc clairement baissé et ça, c'est quand même pas rassurant pour moi parce qu'on est en train d'injecter des milliards et des dizaines de milliards bientôt par an sur ce fameux Reality Lab ou ce Metaverse et pour l'instant, ça ne paye pas. Alors, est-ce que ça va payer ou pas dans le futur ? Ça, c'est à l'appréciation de chacun. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin puisque moi, je regarde le business de façon différente sur les anciennes applications et sur ce qu'ils sont en train de développer en ce moment. Mais voilà, je dois le montrer. Je suis désolé. J'essaie d'être tout le temps pragmatique et d'être assez juste et j'essaie de ne pas trop me vendre l'entreprise à moi-même, de me dire je l'aime bien ou je ne l'aime pas. Là, clairement, on est en baisse sur les revenus et ce n'est pas une bonne chose. Le point suivant de souvenir, je vous l'avais mis, c'est sur la même page, mais en fait, c'est les marges opérationnelles. Et donc, si on retourne sur l'onglet que je vous montrais, on voit qu'effectivement, alors je vais retrouver Q3, on est passé de 36% à 20%. Donc, la marge opérationnelle a, elle aussi, baissé. Et là, on parle évidemment des deux produits, donc de toutes les applications plus le Reality Lab. Et si vous regardez plus précisément sur les chiffres, et bien en fait, la perte sur Metaverse a clairement accéléré et les gains sur les autres applications ont, eux aussi, baissé. Et soyons très clairs, pourquoi est-ce que ça fait baisser la marge opérationnelle ? Et bien tout simplement, même si vous mettez moins de publicité ou si les personnes payent moins pour la publicité, puisque c'est un système d'enchaire, ça ne vous coûte pas moins cher pour faire tourner vos installations. Vos serveurs consomment toujours autant, les personnes utilisent le service plus qu'avant, on va le voir, il y a plus d'utilisateurs, mais vous gagnez moins d'argent. Donc, vos marges opérationnelles dégringolent. Et ça, forcément, pour un investisseur court ou moyen terme, ce n'est pas bon du tout. Et donc, je ne suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient quitté l'entreprise. Et c'était d'ailleurs, on en parlera plus tard, certainement des investisseurs qui sont sur du moyen et court terme. Et ce point-là, on le retrouve aussi sur le net income, tout simplement, qui est en énorme baisse pour Facebook. Alors, comme vous le savez, le net income, donc les revenus nets, moi, je les regarde principalement quand je regarde un price to earning ratio, donc un prix par rapport au revenu net. Mais je vous le montre ici parce que c'est quelque chose qui est beaucoup regardé par les marchés. Et quand vous avez une entreprise qui, en un an, divise par plus de deux ses revenus nets, il ne faut pas être étonné que sur les gros titres sur CNBC ou même sur les sites français, ce soit catastrophique et qu'il y ait beaucoup de peur sur cette entreprise. Après, moi, comme vous le savez, depuis longtemps j'en parle, Facebook, c'est une entreprise qui, pour moi, est intéressante grâce à son cash flow, puisque c'est une entreprise qui avait l'habitude de gérer énormément de flux de trésorerie disponibles. Et là aussi, on va le voir un petit peu plus tard, ça a baissé. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas étonné que l'entreprise ait perdu 30% en une semaine. Encore une fois, je suis cash et quand il y a des trucs pas bons, écoutez, je le dis et puis c'est comme ça. Ensuite, on va aller regarder tout ce qui est CAPEX et les investissements globalement qu'ils ont fait. Donc CAPEX, c'est capital expenditure, donc c'est tout ce qui est l'achat de machines, de serveurs, etc. Eh bien, si on regarde le CAPEX, il a explosé. On est passé à 22,8 milliards contre un an auparavant, 13,7 milliards. Donc, vous voyez que l'entreprise est en train d'investir massivement. Cependant, je vous les montre au début de la vidéo, ils n'investissent pas que dans le métaverse. Ils ont aussi investi énormément dans tout ce qui est les serveurs puisqu'ils ont toujours plus d'utilisateurs et ils veulent améliorer leur intelligence artificielle. Et encore une fois, c'est pour ça que quand j'entends dire « oui, le CAPEX, ils investissent de trop », certes, ils investissent de trop, mais ils investissent aussi sur le business qui leur apporte énormément d'argent, c'est-à-dire la publicité. Par contre, où le bas peut blesser, et ça, on va le regarder un petit peu plus tard, c'est ce CAPEX, il vient d'où ? Est-ce qu'on a réinvesti du cash flow ? Et dans ce cas-là, pas de problème. L'entreprise gagne de l'argent, elle a un flux de trésorerie disponible positif et elle le réenvoie dans des installations. Ok, c'est cool. Par contre, si ça vient de la dette ou si ça vient de la consommation de cash qu'on avait en stock, c'est plus inquiétant. Et ça, on va en parler plus tard parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé en partie du moins. Bon, on vient de passer à un bon morceau de négativité. Et on va faire un petit peu de positif si ça ne vous dérange pas parce que je n'ai pas envie d'être que du négatif dans cette vidéo puisqu'il y a aussi des bonnes choses. Et notamment, on va parler du nombre d'utilisateurs. On constate que le nombre d'utilisateurs, eh bien, il est toujours en croissance. Donc là, on est en train de parler des produits originels de l'entreprise, donc que ce soit aussi bien WhatsApp qu'Instagram que Facebook. Et on voit qu'on est toujours sur une croissance. Et si vous regardez sur un an, si je sors la calculette, on est passé de 3,71 divisé par 3,58. Donc en un an, on a pris 3,6% d'utilisateurs en plus, ce qui est vraiment impressionnant quand on est en train de regarder qu'on a pratiquement, je pense, la moitié de la Terre qui se connecte une fois par mois au service de Facebook, sachant qu'en plus, c'est un service qui n'est pas disponible dans tous les pays, avec par exemple la Chine avec plus d'un milliard d'habitants. Donc ça veut dire que dans les pays où c'est autorisé, on a quand même énormément d'utilisateurs. Et le point que je voulais vous montrer après qui est extrêmement intéressant, c'est en fait la croissance selon les zones géographiques. Si vous regardez, globalement, on est pratiquement stable sur les Etats-Unis et l'Europe. Alors l'Europe, on avait eu un petit pic quand on a été pas mal enfermé avec le Covid, j'imagine hélas. Aux Etats-Unis, ça a été assez constant. Par contre, si vous regardez Asie Pacifique et reste du monde, eh bien là, on a des belles croissances. Et il faut savoir, je l'avais déjà dit par le passé, mais Meta, on pense notamment à l'Inde et à l'Asie du Sud. C'est-à-dire que là-bas, les applications comme WeChat, qui est l'équivalent du Facebook chinois, notamment en Inde, eh bien, c'est des services qui ne sont pas autorisés. Et il faut savoir que Facebook, Instagram et WhatsApp, notamment WhatsApp, sont énormément utilisés en Inde. Et c'est un pays qui a un gros potentiel de croissance, puisque j'ai regardé la dernière fois les chiffres, une bonne partie de la population n'est pas encore connectée, tout le monde n'a pas un téléphone. Et il ne faut pas non plus, du coup, être étonné qu'on ait une si belle croissance sur l'Asie Pacifique et sur le reste du monde. Et ça, ça nous permet de revenir à notre pensée de départ. De plus en plus d'utilisateurs, dans des pays où on a de plus en plus de moyens, où, clairement, ce sont des pays qui sont en développement et pour certains, qui se développent beaucoup. Donc, forcément, si on a une récession, on a une baisse des revenus. Par contre, sur le long terme, si vous avez des gens qui ont plus d'argent qu'avant, que vous avez plus d'utilisateurs, et que les revenus publicitaires reviennent puisqu'une récession est finie et on repart sur un bull market et donc sur une économie en croissance, il faut l'espérer. Je n'ai pas envie d'être négatif. Je pense que sur le long terme, le monde va croître. Eh bien, clairement, si vous enlevez même le métaverse, ce business n'est pas mort du tout, à mon avis, puisque, pour l'instant, il y a toujours plus d'utilisateurs. Quelque chose qui m'inquiéterait énormément sur méta et Facebook, ou Instagram ou WhatsApp, ce serait de voir, un jour, cette courbe d'utilisateurs, non pas stagner, puisque, bon, on n'est pas un nombre illimité sur Terre, mais si un jour, elle venait à baisser drastiquement, si un jour, on venait à perdre 3-4% d'utilisateurs sur un an, là, c'est quelque chose qui m'inquiéterait énormément. Et je pense que ça pourrait me faire prendre des décisions que je ne voulais pas prendre actuellement puisque j'apprécie toujours l'entreprise, on va en parler à la fin. Mais donc, voilà, pour l'instant, ça, c'est quelque chose, pour moi, de très positif et je tenais aussi à vous le montrer pour ne pas faire que du négatif. Point suivant, on va parler du free cash flow et après des shares buyback. Free cash flow, d'abord, je vais être clair, eh bien, ça ne va pas. Ça a complètement baissé. Si vous regardez sur un an, on est passé d'un peu plus de 9 milliards à 173 millions. Et ça s'explique de deux façons. Premièrement, le cash disponible par les opérations, donc une fois qu'on a payé tout ce qui est dépenses opérationnelles, on est passé de 14 milliards à 9,6 milliards. Encore une fois, comme on l'a dit, baisse des revenus, mais on ne peut pas baisser les dépenses puisque les serveurs, il tourne toujours autant. C'est juste que les entreprises payent moins pour de la pub. Donc ça, c'est un premier point qui a fait qu'on a baissé en free cash flow puisqu'ensuite, là, vous avez la première ligne puis ensuite, vous faites les soustractions. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont fait un tout petit peu moins, non, pardon, un peu plus de x2 sur l'achat d'équipements. Et ça, c'est le fameux CAPEX. Ils ont acheté des serveurs, de l'intelligence artificielle et donc forcément, ils ont dépensé du cash flow qui, du coup, ne se retrouve pas en free cash flow puisqu'il a été dépensé. Et c'est pour ça qu'on a un free cash flow qui est aussi bas. C'est aussi très bien résumé dans le document qu'ils nous ont préparé ici. On retrouve les chiffres qu'effectivement, sur un an, on est à 173 millions alors qu'on était à plus de 9 milliards. Et ici, vous retrouvez pareil les chiffres, les achats d'équipements qui, je le répète encore, ne sont pas pour moi une mauvaise chose. Si Facebook achète des serveurs, je sais qu'ils en ont acheté notamment en Europe et de l'intelligence artificielle pour que les algorithmes soient plus addictifs, pour que la connexion soit plus rapide, pour qu'on puisse avoir des vidéos de meilleure qualité, eh bien, tant mieux. Ce n'est pas quelque chose qui va me poser un problème. Et ça ne me pose pas de problème parce que j'arrive assez facilement à avoir le retour sur investissement. Je comprends que si on a un algorithme qui est plus addictif, si on a des meilleurs produits, plus rapides, de meilleure qualité, eh bien, forcément, meilleur utilisateur. L'utilisateur est beaucoup plus engagé, la publicité peut être payée plus cher puisque meilleur retour sur investissement pour l'annonceur de publicité. Très bien. Point suivant, c'était shares buyback. Là, par contre, ça va faire mal. Donc, on va aller directement regarder. Ils ont racheté. Si on regarde ici au niveau des dates, donc on est fin du troisième trimestre 2022, c'est clair. On a dépensé 6,3 milliards en achats d'actions. Sauf que vous vous rappelez le cashflow que je vous ai montré tout à l'heure ? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, il vient d'où cet argent ? Où est-ce qu'on a trouvé de l'argent pour aller acheter des actions sachant que le cashflow, on a que 173 millions et qu'on vient de racheter pour plus de 6 milliards ? Eh bien, la réponse, hélas, elle est assez simple. Soit ils ont pris du cash qu'ils avaient en stock et d'ailleurs, on voit que la position de cash a effectivement baissé de 2 milliards. Soit, et vous vous en doutez, vous l'avez vu venir, je pense, ils ont pris de la dette et effectivement, ils ont rentré 9,9 milliards de dette long terme et vous la retrouverez ici. Tac, 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 allez, vous la retrouverez ici. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, clairement, moi, ça ne me dérange pas qu'ils rachètent des actions puisque l'entreprise a baissé en bourse, ils croient dans leur entreprise, donc forcément, ils vont en racheter puisque c'est du retour sur investissement déguisé pour l'investisseur comme on en a déjà souvent parlé. Par contre, clairement, utiliser de la dette pour racheter des actions, OK, on peut le faire sur le court terme, je comprends que l'entreprise ait baissé, mais sur le long terme, il va vraiment falloir commencer à réutiliser le cashflow. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que ce cashflow remonte. OK, on a fait des CAPEX, on a acheté des machines, maintenant, il va falloir que les marges remontent. Encore une fois, il y a une partie conjoncture, on ne peut rien y faire qu'on rentre en récession, hélas, mais il y a aussi une partie où il va falloir que ces investissements qu'ils ont faits soient bons. Et là, c'est du management, c'est de l'intelligence de l'entreprise, c'est faire des bons investissements pour remonter les revenus et surtout remonter les marges, donc remonter le cashflow et pouvoir utiliser ce cashflow pour investir plus. Encore une fois, une entreprise, il faut qu'elle investisse, mais il faut qu'elle investisse avec de l'argent qu'elle a généré parce que si elle investit avec de la dette, on peut le faire sur le court et le moyen terme mais sur le long terme, c'est dangereux. Donc, rien d'inquiétant sur 2022-2023, on est en récession, les revenus ont baissé, j'arrête de le répéter. Par contre, voilà, il faudra surveiller sur le long terme que ce cashflow repart bien à la hausse. Dernier point et ensuite, on passe sur le prix de l'entreprise. Ils ont annoncé qu'ils ralentissaient très fortement les recrutements, 2023 et qu'ils allaient faire des recrutements uniquement stratégiques. Là, on a plein d'entreprises qu'ils font en ce moment, Google, etc. l'ont annoncé. Ils font attention puisqu'encore une fois, il faut limiter les dépenses puisque les revenus vont baisser si on rentre en récession. Ici, pour leur défense, ce n'est pas du tout les seuls à le faire. Toutes les entreprises sont en train d'annoncer des ralentissements de recrutement, voire même, on l'a vu, beaucoup de licenciements, hélas, tout simplement parce qu'ils se protègent pour le futur. On sait qu'on a un ralentissement économique devant nous et donc forcément, on limite les dépenses. Encore une fois, on revient d'ailleurs au flux de trésorerie disponible free cash flow en anglais. On va ralentir les dépenses pour continuer à générer du cash et surtout pas passer en income négatif parce que si on passe en résultat négatif en français, alors là, ça va faire très mal d'un point de vue de l'investissement parce que l'entreprise est rentable depuis de nombreuses années et s'ils nous sortent un trimestre où ils perdent de l'argent, ça pourrait être catastrophique. Très bien, maintenant, on va passer rapidement au prix de l'entreprise actuelle et des subtilités à prendre en compte par rapport aux indicateurs financiers parce que des fois, il faut faire quand même attention et c'est un bon exercice pour vous le montrer et après, je vous ferai ma conclusion. Donc tout d'abord, si on prend le price to sales, on voit qu'on vient de tomber à 2. Donc là, rien d'étonnant puisqu'on a vu que les revenus ont baissé mais ils n'ont pas baissé énormément. D'ailleurs, je peux vous le remontrer rapidement, voilà, on voit que sur un an, on est passé de 28,2 milliards à 27,2 milliards. Donc on a perdu, ça doit faire aller 3-4%. Et en même temps, le prix de l'action a encore baissé en bourse donc cohérent. Cependant, si vous regardez historiquement, l'entreprise, ça fait extrêmement longtemps qu'elle n'a pas été à un prix par rapport au chiffre d'affaires de 2. Et c'est très bas pour une entreprise qui, en tout cas jusqu'à maintenant, avait une si bonne performance, un si bon cash flow, etc. Encore une fois, on vient de le voir, ce n'est plus le cas. Sur ce trimestre précis, l'entreprise, elle n'a plus de flux de trésorerie disponible et elle est en difficulté. Maintenant, toute la question qu'on va se poser en conclusion, c'est est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est pour le très long terme et dans ce cas-là, ce prix est tout à fait justifié. Par contre, si on pense que l'entreprise va remonter, dans ce cas, le prix n'est pas justifié. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je ne le préciserai jamais assez mais je ne vous donne pas ici de conseil, faites-vous votre propre avis. Là, moi, je vous partage ce que je pense, ce que je fais avec mon propre argent et vous devez aussi faire vos propres recherches et prendre vos propres décisions. Ok, on passe ensuite sur le prix par rapport au revenu net ou le fameux PI dont on parle si souvent et là, de la même façon, si vous regardez, on a bien baissé. Et là, la subtilité va arriver et ça va être pareil pour le free cash flow. En fait, le prix, il a baissé mais pas tant que ça, le PI, pardon, tout simplement parce qu'on est en train de regarder sur un an. Et donc, si vous regardez sur un an le net income, certes, il a vachement baissé mais par contre, vous additionnez aussi les trois d'avant donc forcément, ça lisse. Par contre, si on continue à avoir trois trimestres derrière encore en baisse, et bien là, forcément, il va exploser à la hausse puisque à prix d'action constant, les résultats nets vont baisser. Donc, il faut faire attention à ces chiffres, ces indicateurs, en fait, quand vous les regardez et ça, je le dis peut-être pas assez souvent mais là, parce que souvent, ce n'est pas le cas d'ailleurs. C'est pour ça que je ne le dis pas tout le temps. Mais là, dans ce cas-là, il faut le regarder parce que vu que les revenus sont en train de baisser très rapidement, eh bien, il est beaucoup plus difficile à interpréter parce qu'on le regarde sur quatre trimestres et pas sur un trimestre. Par contre, à l'inverse, si vous avez une entreprise qui est très stable quand tout va bien et que tous les trimestres, elle prend 1% de revenus ou 1% sur son cash flow, eh bien, en fait, le PI, on peut vraiment le regarder parce qu'il est stable. Par contre, on peut avoir des gros bonds sur un an si on a une entreprise qui a une année difficile. Et donc, juste pour conclure sur le PI, si l'entreprise, elle arrive sur un an ou deux ans ou trois ans à se reprendre, eh bien, clairement, la payer à un PI de 8, pour moi, c'est extrêmement bas. Mais là encore, la question qu'on va se poser en conclusion, est-ce qu'on pense que l'entreprise va se reprendre et se rétablir dans le futur ? Dernier point, on regarde aussi le PI de cash flow, exactement la même logique. On a un PI de cash flow à 9. D'ailleurs, je l'ai trouvé tellement bas que je me le suis vérifié à la calculette et à peu de choses près, je trouve 9,37 et eux, ils sont à 9,28 sur MacroTrend donc les chiffres sont bien à jour. C'est en dessous de 10. C'est extrêmement bas pour une entreprise qui par le passé a eu une telle croissance. Mais encore une fois, c'est aussi bas puisqu'on vient de voir que le cash flow est en train de baisser énormément et donc on est en train de diviser le prix de l'action ou la capitalisation boursière par le cash flow total sur les 4 derniers trimestres. Et si les 3 prochains trimestres sont aussi mauvais que celui-là, eh bien, le prix de cash flow va repartir énormément à la hausse puisqu'on divisera un prix constant aussi en regard d'un moment donné divisé par un cash flow qui lui aura dégringolé. Donc la division, on divisera par un chiffre beaucoup plus faible et le prix pourrait réexploser. Donc encore une fois, quand vous avez une entreprise qui très rapidement a des grosses augmentations ou baisse de quelques revenus ou de flux de trésorerie que ce soit, il faut faire très attention avec les indicateurs parce qu'ils sont basés sur les 12 derniers mois. Bon, je crois que ça aura été une des vidéos peut-être les plus longues de la chaîne. On va passer à ma conclusion. Tout d'abord, je tiens à le dire, à mon avis, les investisseurs courts et moyens termes ou les personnes qui ne croient plus dans l'entreprise qui pensent qu'investir dans le métaverse n'est pas une bonne chose, je pense qu'ils sont déjà out. Je pense que clairement, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà sorties de l'entreprise et ce n'est pas étonnant, on a perdu énormément de valeur sur l'entreprise. Après, clairement, le management, eux, ils anticipent une amélioration à partir de 2024 et ça, c'est à l'interprétation de chacun. Peut-être que vous, vous pensez que ça n'aura jamais lieu et que l'entreprise est vouée à l'échec. Peut-être que vous pensez que ça va prendre deux, trois ans de plus. Ça, encore une fois, c'est à l'interprétation de chacun puisque personne ne connaît l'avenir. Il est très difficile de savoir qu'est-ce qui va être le retour sur investissement d'un investissement dans le Reality Lab ou dans le Metaverse. L'autre point que je retiendrai aussi et ça, par contre, c'est la conjoncture et c'est vrai pour plein d'autres entreprises, la baisse des revenus publicitaires n'est pas liée au fait que les personnes utilisent moins Facebook puisqu'on a vu le nombre d'utilisateurs est en augmentation. En fait, la baisse des revenus est clairement liée au fait que les annonceurs ont moins de budget, tout le monde est en train de se protéger, ralentissement de l'économie et donc il y a moins d'argent à mettre dans la publicité. Maintenant, ça, c'est les questions que moi, je me pose personnellement pour ensuite prendre une décision sachant que, vous allez voir, ma décision n'est pas entièrement prise, on va dire. Première question, est-ce qu'on va avoir un retour profitable, donc un retour sur investissement sur tous ces capex et à la fin de la récession ? Là, je vous ai mis retour à la profitabilité, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement positif ? Est-ce qu'on va gagner de l'argent sur tout cet argent qu'on va dépenser et en fin de récession ? Eh bien, là, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Moi, personnellement, je pense que l'investissement en tout ce qui est les serveurs, etc., l'intelligence artificielle, j'y crois, 100%. La partie métaverse, un petit peu plus compliquée. D'où la question d'après, est-ce que ma vision sur le long terme du métaverse, elle est à J.Croix ou pas ? Alors, tout ce qui est utilisation personnellement dans les entreprises, tout ce qui est réunion, etc., je n'ai aucun problème avec ça, d'ailleurs. Je sais que, et d'ailleurs, je l'ai même déjà utilisé personnellement, Microsoft, ils ont les HoloLens et c'est vraiment excellent. Vous pouvez être dans une usine à l'autre bout du monde à voir comment les personnes travaillent, assemblent vos produits que vous avez conçus. Étant ingénieur, c'est quelque chose que je fais personnellement et ça, c'est surpuissant. Et si Facebook le fait, il y a clairement un marché à saisir, j'en ai aucun doute. Les entreprises seront prêtes à payer pour ne pas faire que leurs employés et à prendre l'avion et perdre une semaine alors qu'il y avait une heure de réunion. Après, l'aspect jeux vidéo, etc., est-ce qu'on va aller vivre dans le métaverse et tout ? Personnellement, j'attends de voir. La question que je me pose aussi, c'est mais est-ce que ça a une influence sur les revenus de l'entreprise ? C'est-à-dire qu'actuellement, le métaverse ne gagne pas d'argent et actuellement, juste avec les systèmes qu'ils avaient, les revenus, les marges et avant qu'on soit en récession et que les publicités baissent, c'est une entreprise qui gagnait énormément d'argent. Et si on pense que sur le long terme, Instagram va continuer à être populaire, ils vont réussir à combattre la concurrence de TikTok, etc., dans ce cas-là, l'entreprise, elle pourrait redevenir une vraie vache à l'air, même au prix actuel et même sans avoir ce fameux métaverse. Le dernier point que je prendrais en compte, c'est les risques politiques. Tout à l'heure, je vous disais par exemple que Facebook est autorisé en Inde et que des concurrents ne le sont pas. Il ne serait pas étonnant que ça aille dans les deux sens. Peut-être qu'un jour, Facebook pourrait être banni de l'Europe, je ne sais pas, ou banni de l'Inde, ou peut-être aussi que la concurrence, on peut penser à Snapchat, on peut penser à TikTok, etc., suite à un scandale, il pourrait très bien aussi être banni d'une complète zone géographique. Et là, clairement, ce serait positif ou négatif pour méta et c'est des risques à prendre en compte. Donc maintenant, personnellement, j'essaie toujours de rester objectif dans mon jugement et de rester long terme. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et pour moi, il faut savoir que ça représente moins de 4% de mon portefeuille actions investi et je vous parle d'ici avant la baisse. Donc je parle de mon coût de revient, ce que ça représente dans tout l'argent que j'ai investi dans mon portefeuille. Sachant aussi que mon portefeuille actions ne représente pas tout mon patrimoine. Donc clairement, Facebook, si demain, l'entreprise fait faillite, je vais le sentir mais ça ne va pas me faire très mal. Honnêtement, ça va faire une petite vague dans mon patrimoine total et puis je l'oublierai la semaine d'après. Et ça, ça me permet d'ailleurs aussi de toujours vous dire gérer vos risques. Ne mettez pas tous vos os dans le même panier. N'ayez jamais plus peut-être de 5% de tout votre patrimoine sur une entreprise ou même sur un actif. Ne mettez peut-être pas plus de 20% de tout votre patrimoine sur par exemple une seule zone géographique ou sur un secteur d'activité. Soyez prudents, gérez vos risques. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire grossir ma position ? Pourquoi pas si notamment je vois une amélioration au niveau du cashflow ? Pourquoi pas en racheter un petit peu ? Mais je ne vais pas en racheter énormément parce que ma position, globalement, je suis déjà content de sa taille. Après aussi, il faut bien comprendre qu'en ce moment, je vois des actions extrêmement attirantes avec un peu moins d'incertitude. On peut penser à Google ou à d'autres actions dont je vous parle en ce moment. Donc, c'est plus des actions sur lesquelles je mets de l'argent en ce moment. Il y a un moment, il faut faire des choix. Il faut choisir ce qu'on investisse selon la bonne affaire du moment. Après, d'un autre côté, soyons clairs, je ne vais pas vendre l'entreprise car même si le métaverse, il ne rapporte rien dans le futur, on ne le sait pas, même si le retour sur investissement, il est mauvais. Au final, sur le long terme, je pense qu'après 2024, 2025, voire même 2026, l'entreprise, elle devrait retrouver un cashflow, donc un flux de trésorerie disponible satisfaisant. Je pense que les marges vont revenir. Personnellement, j'utilise Instagram, je vous le disais, le produit, il est excellent, à mon avis, en tout cas, c'est personnel. Je connais beaucoup de personnes qui utilisent énormément Instagram. WhatsApp est extrêmement utilisé et pas encore trop monétisé et ça pourrait venir. De la même façon, Facebook est aussi beaucoup utilisé. Je ne sais pas trop par notre génération, mais les générations d'avant nous l'utilisent énormément. Donc, personnellement, je n'ai pas peur de la capacité de Facebook à rendre ses produits toujours plus populaires et au moins conserver les utilisateurs actuels. Et donc, ça, ça me fait dire que si les budgets publicitaires reviennent à la hausse et que le nombre d'utilisateurs continue à croître ou stagne, clairement, c'est très prometteur. Et je pense ici notamment à l'Asie du Sud, à l'Amérique du Sud, etc. Ce sont des pays qui aujourd'hui n'ont pas des gros budgets publicitaires, mais les pays se développent et donc je pense que sur le moyen et long terme, c'est une bonne chose que Facebook soit fort là-bas. Évidemment, et je conclurai là-dessus, faites votre choix en âme et conscience. C'est votre argent. Personne ne peut vous donner des conseils, je ne peux pas vous en donner, je ne peux que vous partager ce que je fais, mais au final, vous devez vous forger votre propre opinion parce que peut-être que vous allez investir parce que vous avez vu que l'entreprise a baissé de 70% et vous dites que ça ne peut faire que remonter, mais ça peut peut-être descendre encore 20% de plus, vous faire paniquer, vendre, perdre de l'argent et vous ferez ça parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes rentré dans l'entreprise au départ. Donc, s'il vous plaît, je ne le répéterai jamais assez, faites vos recherches et sachez pourquoi vous investissez. Sur ce, bien écoutez, j'en ai fini avec cette très longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Aussi, comme vous le savez, je vous avais fait une formation gratuite sur l'instroduction en bourse où je vous fais pas mal de nombreux rappels qui je pense sont intéressants. N'hésitez pas à aller aussi regarder ça, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.